Musique Premier épisode de la série Harry Potter et l'histoire de la pharmacie, j'ai décidé de vous parler d'un ingrédient cité dans Harry Potter, il s'agit du bézoard. Le bézoard est une substance mentionnée à plusieurs reprises dans la saga, tant dans les livres que dans les films. En effet, dès le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, dans le chapitre 8 intitulé Le maître des potions, le bézoard est cité dans l'intrigue. Le professeur Rogue interroge le jeune sorcier. Vous ne savez pas. Essayons encore. Où iriez-vous, monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un bézoard ? Je ne sais pas, monsieur. Hélas, notre jeune Harry, dans sa première année, ne saura pas répondre au professeur Rogue. Mais alors, qu'est-ce que le bézoard ? Si dans certains anciens textes, on parle d'une pierre formée par les larmes d'un cerf, très vite, le bézoard va désigner une sorte de pierre, de concrétion calcaire que l'on retrouve dans l'estomac ou la vessie de certains animaux, en particulier chez une chèvre sauvage des Indes. Notamment dans la région dite de Golconde, qui était aussi connue pour les diamants. D'après le célèbre Nicolas Lémery, apothicaire du XVIIe siècle, cet animal s'appelle un capricherva, une sorte de croisement entre une chèvre et un cerf. Et les habitants d'Inde l'appelaient, cette chèvre, le bézoard, comme la pierre qu'elle portait. Lémery nous dit qu'il s'agit d'un animal très agile qui n'hésite pas à se défendre à l'aide de ses cornes. Le célèbre naturaliste bourguignon Buffon l'appelle la gazelle du bézoard, et l'inné l'a nommé quant à lui capra bézoartica, la chèvre du bézoard, qui est une sorte de bouquetin. En réalité, il est bien difficile de dire de quel animal provient le bézoard, car il est possible d'en trouver dans l'estomac de la plupart des ruminants, voire d'autres mammifères. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on distingue les bézoards orientaux, qui venaient d'Inde ou d'Asie mineure, des bézoards occidentaux, qui venaient du Nouveau Monde en particulier, du Pérou ou de la Colombie. Si les bézoards pharmaceutiques proviennent la plupart du temps de caprains, on retrouve des bézoards de castor, de singe ou même de porc-épic. Le bézoard est censé faire la taille d'une noix, d'une noisette, voire d'un œuf, et tirer plutôt sur le gris. En fait, extrait de l'animal, on n'obtient pas directement le bézoard. Le droguiste Pommet, qui vivait au XVIIe siècle à Paris, nous explique qu'il y a d'abord une enveloppe formée de poils, puis une espèce de coque, et enfin seulement le vrai bézoard. Comme le bézoard était très cher, certains étaient tentés de fabriquer des faux, mais nos apothicaires de l'époque ne se faisaient pas avoir si facilement. Il y avait en effet plusieurs méthodes pour vérifier de l'authenticité du bézoard. L'une consistait à l'approcher d'une chandelle, ou à le tremper dans de l'eau chaude pour vérifier qu'il ne fondait pas. Il était aussi possible de l'approcher d'un fer rouge pointu. Le bézoard ne devait alors pas rissoler. Le bézoard avait beaucoup de vertus. Il pouvait fortifier le cœur, lutter contre la peste, la petite vérole, la dysenterie, l'épilepsie. D'ailleurs, dans le Malade imaginaire de Molière, on nous rapporte qu'une potion pour le cœur est notamment composée de douze grains de bézoard. Oscar Wilde le cite aussi dans son portrait de Dorian Gray. Mais la propriété qui nous intéresse est sa prétendue capacité à lutter contre les poisons. En effet, cette propriété d'antipoison universel fait du bézoard un alexifarmac, comme la célèbre terriac. Ainsi, on apprend dans le livre Ortus Sanitaris, le jardin de santé en français, que le bézoard, désigné sous le terme alchimique issu de l'arabe « agère bézahar » est capable de guérir une piqûre par un scorpion. D'ailleurs, le bézoard viendrait du latin médiéval « bézoard » issu du persan « pazahar » qui désigne « chasse-venin » ou « viendrait des hébreux » qui lui auraient donné le nom de « belzahar » qui signifie « le maître des venins ». Certains avancent que les propriétés antipoison du bézoard sont dues au fait que les chèvres qui le produisaient mangeaient des serpents. On parle de chèvres « ophiophages » et que c'est à partir du serpent que la chèvre produirait le bézoard, d'où potentiellement l'explication des propriétés antivenins. Si Harry ne connaît pas cette propriété en première année, il va être confronté à nouveau au bézoard en quatrième année. En effet, dans le quatrième tome, « la coupe de feu », lors de la préparation d'une potion, il eut du mal à se concentrer pendant le cours de Rogue consacré aux antidotes et oublie d'ajouter à sa préparation l'ingrédient essentiel, un bézoard, ce qui lui vaut la plus mauvaise note de la classe. Mais c'est surtout lors du tome 6, « le prince de sang mêlé » où les potions sont à l'honneur, que le bézoard sera évoqué. Tu crinquons, Potter. À la vie. Ron ! Je ne comprends pas. Bézoard. Allez, Ron, respire. Ces filles, elles vont toutes me tuer. En réalité, dans l'histoire de la pharmacie, il n'est nullement fait mention du fait qu'il faut l'insérer dans la gorge. En général, celui-ci est simplement trempé dans le breuvage à purifier ou râpé en poudre pour préparer le remède pour le malade. Pour toujours l'avoir sur soi, de nombreuses personnes aisées portaient un bézoard sur elles. Ainsi, il était fréquent, au regard de la préciosité de cette pierre, qu'elle soit enchassée dans un collier ou sur une bague. Et même le cardinal de Richelieu aurait porté une bague certie d'un bézoard. En effet, dans une lettre de décembre 1612, le cardinal de Richelieu remercie le général Deschartreux, Bruno d'Affringue, de lui avoir donné un bézoard qui l'aurait tiré d'une assez fâcheuse maladie. Certains pensaient que le simple fait de porter un bézoard autour du cou les protégeait comme une amulette. En ce sens, ils revêtaient un caractère magique, un peu comme dans notre saga Harry Potter. Vous voyez donc que ces précieux bézoards étaient presque vénérés pour leurs propriétés, qui, comme dans Harry Potter, pouvaient prétendument sauver des malades. Cela dit, il faut bien se rendre à l'évidence. Les bézoards dans notre monde de moldus n'ont pas de réelle propriété. Et si le droguiste Pommet et le grand Nicolas Lémery apportaient un certain crédit à ces pierres, cela faisait déjà quelques temps que leurs propriétés étaient remises en cause. Un des tout premiers à remettre en cause les propriétés des bézoards est le célèbre chirurgien Ambroise Paré. Et ce, dès le XVIe siècle. Notre chirurgien nous raconte l'histoire suivante. Le roi Charles IX, alors à Clermont, voulait savoir si la pierre venant d'Espagne, offerte par un seigneur et prétendument bonne contre tous les venins, était effectivement efficace. Le roi demanda alors à Ambroise Paré de tester l'efficacité de la dite pierre. Aussitôt demandé, aussitôt fait, on fit quérir le prévôt et on fournit un prisonnier. Un cuisinier qui avait volé deux plats d'argent à son maître. On lui proposa d'échapper à l'exécution s'il acceptait de prendre un poison, suivi d'un contrepoison, un bézoard. Le cuisinier accepta, en effet, il préférait mourir empoisonné que étranglé à la vue du peuple. Il avala une potion confectionnée par un apothicaire, un violent poison, et prit par la suite le bézoard. Quand Ambroise Paré descendit voir le prisonnier dans les cachots, il le trouva à quatre pattes, cheminant comme une bête. Le pauvre prisonnier vomissait et se vidait. Il commençait à voir la langue protubérante, la face flamboyante, du sang coulait par les oreilles, le nez, la bouche, le siège et la verge. Il décéda en criant que finalement, il aurait préféré la pendaison. Ainsi décéda le prisonnier et le roi fit jeter cette pierre d'Espagne au feu. C'est finalement Napoléon qui enterrera définitivement l'usage du bézoard en médecine. En 1808, Napoléon reçoit une collection complète de bézoards en cadeau, de la part du chat de Perse. L'Empereur ordonne alors à Bertholet, médecin et chimiste, d'étudier la composition des pierres. Il fut découvert qu'il ne s'agissait que de sel calcaire et de résidus ligneux. L'Empereur jeta aussi cette pierre à l'eau. Le bézoard serait définitivement donc retiré de la pharmacopée française. Alors donc, ces fameux bézoards, qui pourtant, dans l'histoire, sauvèrent Ron Weasley d'un empoisonnement, ne fonctionneraient pas. Probablement que non, en effet. Ils sont juste pour la plupart constitués de phosphates magnésiens. Il y a bien quelques petites quantités d'acides élagiques et d'acides biliaires, mais certainement pas en quantité suffisante pour avoir un quelconque effet thérapeutique. Désolé de vous décevoir, mais les bézoards, ça ne marche que dans les films. Cela dit, le savez-vous, le mot « bézoard » est toujours utilisé à ce jour en médecine. Non pas pour désigner un remède, mais une pathologie. En effet, le mot « bézoard » désigne un corps étranger trouvé dans l'estomac, voire l'intestin grêle. On distingue ainsi des bézoards particuliers. Les pharmacobézoards, médicaments qui s'agglomèrent, comme le sucralphate, l'anifédipine, la chlomipramine, et d'autres médicaments désormais retirés du marché, comme le méprobamate. Les phytobézoards, quant à eux, désignent des végétaux, qui s'agglomèrent, comme les diospirobézoards, qui résultent de la consommation de certains fruits, et notamment les kakis. Le plaqueminier, l'arbre qui porte les kakis, s'appelle « diospiros kakis » en latin, d'où le terme de diospirobézoard. Les diospirobézoards se forment après polymérisation des tannins, du fruit au contact des sucs de l'estomac. Et enfin, on peut parler des tricobézoards, formés des cheveux, qui s'agglomèrent chez certains patients, qui souffrent notamment d'affections psychiatriques, voire chez certains coiffeurs. Et pour rester dans le monde de la magie et des contes, signalons que lorsqu'un tricobézoard gastrique a un prolongement dans le jéjunum, dans l'intestin, ce qui est extrêmement rare tout de même, on parle de syndrome de Hanpunzel ou syndrome de réponse, en référence à la coiffure de l'héroïne du comte des frères Grimm. Merci. 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 Merci.